Eliaou Ben Shaoul Cohen était un agent du Mossad à Damas en Syrie. Il travaillait sous un nom d'emprunt, Kamal Amin Taabet, depuis 1962, jusqu'à son enlèvement et son exécution le 18 mai 1965. Une pendaison en public est filmée en direct à la télévision. La veuve d'Elie, Nadia, combat depuis des années pour que le corps de son mari soit rapatrié en Israël. Le gouvernement israélien a quant à lui tenté de relancer ces derniers mois des négociations secrètes. Afin que la dépouille d'Elie Cohen soit définitivement rendue à sa famille. Mais depuis, les données ont changé. Avec le meurtre de Rafi Kariri, la Syrie est désormais pointée du doigt par la communauté internationale. Bachar Assad, trop esselé, ne peut se permettre de relancer un nouveau front diplomatique. La pression des Etats-Unis à exercer sur la communauté internationale, afin que la Syrie soit sanctionnée, va sans doute contraindre Bachar Assad à mettre de côté pour un long moment. Le dossier d'Elie Cohen.